Lui, c'est Kylian Mbappé, il quitte le PSG, bref, ce mec j'en peux absolument plus, il voulait absolument tout. D'abord il a voulu plus de responsabilité, après il a réclamé 50 millions de fois le salaire de Neymar, avant d'ajouter et sa soeur aussi, ce serait bien. Pour le mettre dans les meilleures conditions, on a même dû engager un chimiste pour créer une pandémie mondiale assez puissante pour vider les stades, afin qu'il se retrouve dans les mêmes conditions qu'à Monaco. Le pire, c'est pas qu'il veuille partir, c'est qu'il a envie de se barrer dans un club pour aller jouer avec des crières à tous les postes. Le seul truc lourd dans ce club, c'est le gros ventre d'hasard. Lui, il était premier à se passer de la nouvelle génération, même Neymar. Résultat, le seul truc où il a réussi l'exploit de dépasser, c'est sur la taille du bidet des blessures, et ça bordel, faut le faire. Le pire du pire, c'est même pas les joueurs, c'est de passer d'un club qui arrive à signer des Neymar, Messi, Ronaldo, d'un directeur sportif qui a les plus grosses coups du marché des transferts, d'un président qui a le meilleur français et le plus beau taxi jaune piece au monde, à un mec juste bon à changer d'entraîneur tous les 4 matins, et à sucer Vinicius et cette grande courgette de Thibaut Courtois. La dernière chose que cet illustre gangster a réussi, c'est lancé un projet que notre président a flingué en 48 heures. Enfin, il va falloir qu'on parle de cet été complètement pourri. Au-delà de ce temps qui m'a presque donné envie de me tuer, le roi avec du recul, ça a été une giga blague, surtout au niveau des pénaltys. Il y en a un qui est juste venu pour rater le sien, un autre qui oublie que quand t'es gardien au football, bordel, le but c'est justement de les arrêter. Et un dernier qui en a foutu un gros dans la giga d'aronne du PSG, en faisant son retour uniquement pour convaincre Kylian de venir à Madrid. Bref, il a réussi, allez Kylian, hop hop hop, ça dégage en Espagne ! Aski, puis Galaba, les meilleurs joueurs du monde, les Messi, les Ramos, les Ronaldo... Eh ben en fait non, PTDR, ils sont tous partis, et bientôt, tout le monde sera chez nous. Allez hop hop hop, Kylian, ça dégage !